BORN ARCADE HYPERSPIN et vous renommez donc du coup ces fichiers avec le nom du jeu qui soit le même que sur la database parce que sinon ça ne fonctionnera pas il faut savoir que tout ce qui est média comme le thème que j'ai mis ici j'ai créé moi même il doit avoir le même nom que le nom dans la database donc voilà une fois que ça c'est fait vous allez récupérer donc du coup les noms dans la database comment on fait on va dans fichiers disque dur hyperspin attraction rom list all system vous cliquez droit édité avec notepad++ ou avec le notepad de microsoft et il y a tellement de données que ça peut être très long bon moi il est déjà ciblé parce que j'avais déjà recherché vous faites ici en haut rechercher rechercher et là vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre et ici vous allez mettre le nom ou un nom ou le début d'un nom et vous faites suivant jusqu'à temps que vous tombez sur celui qui vous correspond comme c'est un jeu pc donc normalement vous devrez avoir le nom ici le et pc game s'il n'y a pas pc game c'est que c'est pas le bon ou alors c'est que il est géré par un autre un autre système donc faites bien attention que ce soit bien pc game parce que c'est un jeu pc moi il est ici on voit bien que c'est celui ci et le nom qui correspond c'est celui ci voilà qui est juste là juste avant le point virgule vous prenez pas le point virgule vous c'est ce qui est avant le point virgule voilà ça c'est le nom du jeu voilà une fois que ça c'est fait vous renommez ici les fichiers une fois que c'est fait vous allez sur fichiers disque dur hyper spin attraction hyper spin attraction collection et vous allez sur pc game c'est un jeu pc ici dessus on a logo logo c'est les wills du jeu donc on va cliquer dessus et on va mettre du coup la will du jeu que vous avez récupéré vous la glissez dedans vous retournez sur pc game vous allez sur vidéo thème si vous voulez mettre un thème vidéo voilà si vous en avez pas ben vous faites pas ça vous en foutez et vous le glissez là voilà ça c'est fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sur pc game on va aller sur rom et ici on s'aperçoit que on a donc nos jeux qu'on avait déjà donc même le doom 3 qu'on avait fait sur une autre vidéo qui ici on va faire un clic droit on va faire nouveau dossier on va le laisser comme ça dedans on va j'ai oublié de prendre le nom on va retourner sur pc game on va aller sur logo on va récupérer le nom ici renommer copier on va sur pc game retourne rom nouveau dossier clic droit renommer coller voilà ça c'est fait maintenant ce qu'on va faire ici c'est on va prendre un fichier ici on va le copier que je dis pas de bêtises oui on va le copier et on va le coller on a du coup ici le fichier bat déjà de créer maintenant mais c'est un il est sur le nom du jeu qu'on vient de copier ce qu'on veut faire c'est donc du coup ici à renommer le fichier resident evil on va recopier le nom on va aller sur le fichier combat qu'on a vient de créer on va faire un clic droit dessus renommé et on va coller et on clique dans le vide pour le valider donc maintenant le dossier bat est devenu resident evil 7 comme le fichier ici on va cliquer droit dessus on va édite netpad plus plus ou édite avec le pad et on l'ouvre dedans on s'aperçoit qu'on a à rebase écho off machin et on a le jeu à m 2 r ça on va le sélectionner et à la place on va faire clic droit et on va coller le même nom du jeu qu'on veut mettre en dessous c'est pareil on sélectionne l'ensemble jusque entre le slash et l'autre slash ont fait clic droit coller ça c'est fait maintenant on enregistrer avec la petite disquette on peut le fermer voilà notre dossier bat et notre fichier bat est créé pour le jeu bon ça c'est une chose qui est faite maintenant dans le fichier resident evil 7 biozart ici on s'aperçoit que dans les autres il ya déjà des fichiers de jeu ici resident evil 7 il n'y a rien parce que c'est un fichier comment dire c'est un jeu qui n'est pas en ex normalement lié avec comment dire il y avait que steam le problème qui se passe c'est que j'ai remarqué que avec hyper spin on peut le faire mais pas avec hyper spin attraction donc ce qu'on va faire on va faire un clic droit sur le disque dur on va faire ouvrir une nouvelle fenêtre et on va aller donc dans le programme 96 fin 86 et on va rentrer dedans on va aller dans steam on va aller sur steam map et pas steam juste en dessous de steam map comment et le le nom de le fichier du nom du jeu on va aller dedans et on va tout sélectionner on va copier et on va le coller ici et on attend que ça s'installe là pour ma part il ya 64 gigas je vous reprends une fois que c'est terminé alors nous revoilà c'est terminé donc on a bien installé donc du coup le jeu on retourne en arrière et ici donc du coup on avait fait donc le bat on va retourner en arrière jusque hyper spin attraction on va aller dans rocket launcher on va aller donc dans rocket launcher 8 on va lancer rocket launcher 8 on attend qu'il se lance alors voilà on va aller sur pc game on va aller sur module on va aller sur pc launcher on va sélectionner et on va aller sur les icônes qui sont ici on va aller sur edit system spécifique module system setting on va double cliquer dessus il se lance ici on a les jeux qu'on avait au préalablement et celui dans l'ancienne vidéo d'une 3 et on va aller ajouter le jeu en question donc on fait le plus vert ça nous ouvre cette fenêtre là et on va rechercher vous pouvez rechercher ici mais moi je vais le rechercher manuellement on descend sur le jeu en question où les jeux en question chacun un par un bien entendu et pas 10 en même temps ce n'est pas possible de manière et ici je vais rechercher le resident evil 7 vous voyez il se situe ici pour ma part je vais double cliquer dessus il se met ici donc ici moi ça je vais pas l'utiliser je vais utiliser le upway x je vais aller ici le sélectionner oui je vais aller dans hyper spin si je me trompe pas ses collections je vais aller sur pc game rom et je vais aller donc ici et sélectionner celui-là ouvrir et ici on a le team id le steam id c'est quoi c'est celui qui est sur le bureau ici l'icône on va aller sur propriété et ici à la fin on a juste les chiffres ici et c'est ce qu'on a besoin on fait copier et on va le coller ici ça sert à copier le mien il faut copier le vôtre sinon sera pas relié voilà ça c'est ok on va aller dans pré post launch ici et on va aller sur le post exit ça on va la petite loupe et on va aller rechercher dans module extension et on va aller chercher le delay qui est ici le bas de delay et on va faire ouvrir donc il est relié donc ça c'est ok ça j'ai pas besoin ici je regarde que j'ai tout ça c'est ok ça c'est ok voilà pour ici c'est terminé si je me rappelle bien c'est terminé on a plus besoin de toucher à rien du tout ici ça sert à rien et on ferme ici ça sert à me lancer ici voilà maintenant on a une autre chose à faire c'est aller dans rocket launcher ici en arrière et on va sur module on va aller descendre et on va aller rechercher le module pc launcher ici on va ouvrir et ici on a pc on a tous les modules de pc launcher et nous ce qui nous intéresse c'est le le document enfin le fichier ici avec la petite foulette en grenage ici pc game on va cliquer droit dessus et on va faire edit not at plus et ici on s'aperçoit qu'on a les jeux qu'on a dans notre système on a à noether medroid 2 on a pacman et on a d'une 3 et on a raison de 17 ou le jeu en question que vous avez ce qui est important de faire c'est ici le fat title c'est reprendre ça le fat titre ici on va le copier et on va aller ici à côté du x et on va descendre en dessous en entrée pour faire un espace on va cliquer droit et on va le coller une fois que ça c'est fait on a fait la ligne de fat title maintenant ce qu'il faut faire c'est reprendre le nom ici juste ici de resident evil 7 biosar vous allez le copier et en dessous vous allez renommer du coup vous avez compris le nom qui a été noté et vous allez faire coller ici donc du coup on a l'appli et on a le fat title resident evil 7 au même nom une fois que ça c'est fait vous pouvez enregistrer là on peut le fermer celui-ci donc on a fait ça maintenant ce qu'il faut faire c'est ici dans un crypt password pour éviter l'erreur password on va le double cliquer dessus pour l'ouvrir l'appli ici on a du coup maintenant un axe enfin une fenêtre qui s'ouvre avec l'ancrée de passe et on a le style user et le steam password en dessous on a origine donc en fait en haut c'est pour steam et en dessous c'est pour origine nous ce qu'on veut faire c'est pour steam c'est pas pour origine et là du coup moi je vais reprendre mes informations je vais les flouter parce que voilà c'est personnel mais pour votre part vous allez le le noter donc votre username de steam et vous allez aussi mettre du coup le mot de passe en question votre mot de passe une fois ça fait vous avez noté le user name le mot de passe vous pouvez faire la croix ça va être enregistré si vous cliquez dessus vous verrez que ça reste affiché dedans c'est gardé en mémoire voilà ça c'est ok bon maintenant une fois ça fait donc ça je peux quitter ici j'ai plus besoin d'aller ici normalement on peut lancer si je me trompe pas on va aller sur hyper spin attraction on va lancer hyper spin attraction on va dans pc game et là on s'aperçoit que mon thème est bien reconnu avec la database etc on voit bien que c'était reconnu que ma will pareil a été reconnu plus qu'elle a affiché et si je fais entrer il lance mon jeu voilà il a bien reconnu steam en bas à droite il s'est affiché donc du temps que ça lance steam c'est pour ça ça prend un laps de temps et après voilà Voilà, on a le jeu qui se lance. Merci d'avoir suivi la vidéo avec moi. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et à très vite.